Ça commence à faire beaucoup, donc je vais aller dormir jusqu'en 2022. Je vous remercie. Le proie. Bonsoir à tous, et on commence bien évidemment par l'attentat de Strasbourg. Le riche. Bonsoir Madame Sublet. Écoutez, en ces temps gangrénés par la haine et la violence, je pense qu'il est de mon devoir en tant que responsable politique d'être mesuré, d'être calme, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Unité nationale oblige. Tout à votre honneur. Je sais. Mais enfin, quand même, comme de par hasard, le lendemain de la signature du pacte de Marrakech, comme par hasard, il y a un attentat musulman sur notre territoire, probablement plus commandité par le chef de l'État l'UNA. Mais vous êtes complètement fou de dire ça, enfin. Mais il n'y a pas de folie, pas du tout. Mais sous ce sens, c'est marqué, je l'ai lu sur la page Facebook, de vérité qu'on nous cache.com, qui dit très clairement, Macron aurait signé le pacte de Marrakech pour faire venir des millions de musulmans pour qu'ils fassent des attentats à Strasbourg afin qu'on ne parle plus des gilets jaunes. Et comme de par hasard, il y a un attentat et on ne parle plus de gilets jaunes. Mais arrêtez de relayer les théories complotistes. Mais vous verrez demain. Qu'est-ce qu'il y aura demain ? Demain, vous verrez que Macron va vendre les Champs-Elysées à qui ? Aux Chinois. Oui, les Champs-Elysées seront un territoire chinois. Pour y accéder, il faudra un passeport et un visa. Et comme de par hasard, forcément, samedi, il n'y aura plus de gilets jaunes en train de manifester sur les Champs-Elysées. Parfaites-moi de vous dire, monsieur Wauquiez, vous avez tous les fous. Non, c'est la réalité. Je l'ai lu sur le site très sérieux, putainmurelesyeux.com. Monsieur Wauquiez, allez, on continue avec Bercy qui fait le compte des mesures proposées par Emmanuel Macron. Et cela va coûter quand même 10 milliards à l'État. Bonsoir, Bruno Le Maire, vous êtes en duplex avec nous. Bonsoir, très cher Alessandra. Tout d'abord, permettez-moi de dire stop. Oui, stop au terrorisme. Car le terrorisme, sachez-le, c'est 0,2 point de croissance en moins pour notre pays. Mais arrêtez de penser tout le temps aux chiffres. Non mais vraiment, on vous reproche déjà de ne pas être assez humain à Bercy. Écoutez, il y a une réalité humaine derrière les chiffres. Si par exemple, je prends l'exemple au hasard, TF1 vous enlève de votre salaire 0,1% mensuel, soit environ 120 000 euros par mois, est-ce que vous réagiriez ? Bon, écoutez, on va parler des chiffres. C'est 10 milliards, monsieur Le Maire. On les trouve où ? Mais écoutez, je n'en sais rien. Je ne savais même pas que je les avais, ces 10 milliards. Emmanuel Macron, notre président, me les prend pour les donner aux gilets jaunes. Quand c'est bien que j'y avais su, j'avais tout cet argent, j'aurais été des folies. Ah bon ? Vous auriez fait quoi ? Ah ben, déjà, je me serais acheté l'intégrale des poèmes de Goethe en allemand, version d'époque, reliée de cuivre. La fête, hein ? Grosse folie ! Allez, un mot maintenant de cette info judiciaire. Le patron de la revue des Deux Mondes a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir accordé un emploi fictif à Pénélope Fillon. François Fillon, bonsoir. Ah la salope ! Pardon ? La salope, pardon, je ne parlais pas de vous, je parlais de ma femme. Vous vous rendez compte que ma femme dans mon dos, alors que j'avais une confiance totale en elle, magouillait des emplois fictifs à mon insu. Vraiment, c'est un bout d'écouté de la politique. Je serais que ce n'est pas bien ce qu'elle a fait. Allez, garde civile, attentat, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a du pain sur la planche. Heureusement, il a pris ses marques. Regardez. C'est bon là ? Vous allez lancer la musique ? Oui, c'est bon, puis il est. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les choucroutes rapido, les choucroutes livrées dans la France, peut-être 4 heures sur 24. Les choucroutes rapido, c'est un large choix de bière, et surtout, un large choix de choucroute. Choisissez choucroutes rapido. Alors, il vous plaît la voiture ? Tout à fait, monsieur Larcher. Ah bah oui, quand même. Salut, François. Salut, Gérard, dis donc, discret l'arrivée. Ah bah c'est un super plan, mon truc, je te raconte. Non, non, c'est bon. Non, parce que c'est un plan, oh non ! C'est gentil, mais on verra ça tout à l'heure, on a un peu de boulot quand même. J'explique le business, je me déplace avec une voiture choucroutes rapido, et en échange, il me livre dans toute la France, 24 sur 24. Ah, c'est super. Bon, Castaner est très imbécile dans son rôle de ministre de l'intérieur. C'est très bien, mais il prend ce rôle peut-être un peu trop à cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ressens. Bah, pour faire le coin, c'est plus possible. Ah bah il arrive là. Au moins, on y tout croit. On y croit. Bonne journée, monsieur Castaner. Non, pas de monsieur Castaner, moi c'est le professionnel. Incroyable ça. Hop, 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 comme je sais, j'aime. Bonjour, Castaner, le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a en boutique ? Alors, on a ici tout l'attirail utilisé par les équipes du RAID, bien évidemment. Je peux jouer avec ? Désolé, mais ça va être délicat, puisque c'est des armes de professionnels qu'on a là. Justement, je suis le professionnel, alors comment ça marche ? Euh, monsieur Castaner, franchement, je suis pas très fan. Non, monsieur, y'a pas inquiet. Si, je m'inquiète, parce que... Pfff, regardez, tout va bien. Aïe ! Pardon. J'ai un plan aussi pour, euh, du cassoulet. Ouais, ouais. Bien, pour le politique, c'est 23 millions de téléspectateurs qui ont regardé le chef de l'État. Bonsoir, monsieur Macron. Bonsoir à toutes et à tous, mais aussi aux tuches, aux tirs au flanc, aux tarés complotistes, aux turfistes, aux turiféreurs, aux petites frappes, aux toccards et aux tagueurs et à tous les autres. Ok, c'est parfait. Vous avez entendu les retours de la majorité des Gilets jaunes, hein, ils parlent de mesurettes. Pardon, de ? De mesurettes. De mesurettes. À 10 milliards d'euros, la mesurette. Non, mais ils ont un culot. Non, mais y'a marqué quoi, là ? Attendez. Y'a marqué quoi ? Emmanuel Macron, président de la République française. Voilà, y'a pas marqué le président du Qatar. Un président des Émirats arabes unis. On n'a plus une thune. Je vous ai fait une avance avec vos sous à vous. Je m'en fous, moi je peux vous donner 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, c'est vous qui allez les payer de toute façon. Et puis qu'est-ce que vous m'emmerdez ? Je veux déjà que vous donnez une prime de Noël gratos. En fait, vous avez eu votre prime de Noël de 100 000 euros par TF1 ? Ah non, j'ai rien eu, non. Eh bien c'est que vous la véritez pas, c'est tout. Puis vous savez quoi ? Vous m'avez saoulé, voilà. Vous êtes un peu tendu, mais ça se comprend. Vous êtes un peu mal.